Un millier d'âmes avides de vengeance, une grande bataille, un ami retrouvé. La voie vers le puits est toujours fermée, cavalier, mais il n'y a pas de porte sans clé. Les anges à Luménex, où on a pu rencontrer à la suite d'un combat l'ange Nathaniel, qui est le gardien des enfers. Ou plutôt de la porte de l'enfer si j'ai bien compris. Il a été chargé par Abaddon de veiller sur la flèche de cristal. La flèche de cristal c'est la tour sur laquelle on se trouve en ce moment. Qu'on a pu gravir à la suite du combat d'ailleurs. Alors, cet ange Nathaniel était en fait un marchand qui nous a donné un parchemin, qui nous a chargé de la donner à la cour, pour qu'elle réponde à sa demande. Parce qu'en fait ce Nathaniel se demande où est passé un de ses plus proches amis, tout simplement. Aujourd'hui dans cet épisode on va entrer sur les terres, sur terre tout simplement. On va passer chez les hommes, chez les humains. D'ailleurs on a rencontré un certain archon. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir là. Ça c'est archon. Archon qui nous a demandé du coup de trouver le bâton d'Araphel. Donc lui c'est un espèce de... Cet archon là c'est un espèce d'ange haut, un peu plus haut dans la hiérarchie. Il a dit aussi qu'en allant sur terre, en voyant ce qu'on y verra, on devrait maudire War. Parce qu'en fait, c'est sans dessus dessous, la terre a subi une apocalypse. Je le rappelle, à cause de War dans l'épisode, dans le premier épisode de Darksiders. Premier opus pardon, premier jeu. Du coup aujourd'hui c'est parti, on va se retrouver sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous y voilà la terre. En effet, il y a aussi l'espèce de ghoul. Nouvel ennemi. Ah ! Uriel, voilà, c'est le nom que je cherchais. Encore une nouvelle abomination. On dirait un genre de vénome purulent. C'est parti, on baisse son mail. Gardien ! À moi ! Aider Uriel à vaincre la nuit. On n'a pas compris grand chose de ce qui se passait. Les ghouls se barraient, mais c'est tout quoi. Alors c'est parti. Je vais aussi ramener mes copains. Ah oui, alors j'ai dit qu'on est serré, qu'on est serré la nuit de corbeau, le flestin de corbeau. Alors c'est ce qu'on va faire. Mais à l'instant, j'aurai assez de gourous. Alors, on va voir ce que ça donne. Ok, on n'a pas vu grand chose. Ah si, ok, ok. Ah, sympa, ça a duré assez longtemps en plus. C'est bon, ils font assez mal. Je devrais te tuer pour ce que ton frère a fait, mais je te dois la vie. Nous sommes quittes maintenant. Que savez-vous à propos du bâton d'Arafel ? Une arme très puissante, amenée sur Terre par l'Arconestus pour combattre les démons de l'Armageddon. Hélas, ils ont été brisés tous les deux. Ces fragments servent à présent l'armée obscure du Destructeur. Rien n'est jamais irréversible. Où sont les fragments du bâton ? Entre les mains du Destructeur. Il a invoqué des créatures de l'Abyss, mais également appelé ses élus. Ce sont des abominations qui se partagent maintenant les restes de ce royaume maudit. Les supplices en font partie. Ils se nourrissent des cadavres de ce monde et en font une nuée de chair et d'os, mûs par un esprit commun. Ce sont eux qui viennent de nous attaquer. Un seul esprit ? Plutôt simple. Je ne mettrai plus de vie en péril pour reprendre ce bâton. Mais si tu tiens vraiment à tenter le sort, suis simplement la piste macabre laissée par mes frères. Tenter le sort, ce ne serait pas la première fois. Tant que ce n'est pas la dernière. Prends ça. Ah, une nouvelle arme. Une nouvelle arme qui s'appelle Délivrance. Appuie sur Carré pour réaliser une explosion au sol. R2 pour utiliser le tir rapide et L2 pour utiliser le tir dispersant. Je ne me souviens encore une fois pas du tout de ça. Merci pour la mise en garde. Mais ça devait une habitude. Elle a parlé du destructeur. Le destructeur, pour ceux qui ne connaissent pas, il me semble que c'est celui qui était dans Darksiders 1. C'est le tout premier boss qu'il y avait, dont on ne voit que le buste. Il sortait du sol et puis il foutait son... Il foutait la pagaille, on va dire, sur Terre. Il détruisait un peu tout. Il avait même chopé un war entre ses mains à un moment donné. Ils sont ces élus. Ils n'ont pas l'air de démons. Non. Ce sont des êtres bien plus anciens, venus du cœur de l'Abysse. Les plus puissants servent le destructeur et règnent son nom sur la cendre et les eaux. Le reste massacre tout ce qui bouge. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Même les morts se dressent contre vous. Tu parles de la nuée ? Je n'avais encore jamais vu de créatures aussi assoiffées de vengeance. Même la mort ne les arrête pas. Pourquoi êtes-vous resté sur Terre ? C'est mal me connaître. Uriel, vous avez perdu au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et où veux-tu que nous allions ? Tout le monde a vu ce qui s'est passé ici. Nous avons chargé avant que les seaux soient brisés. Les portes de la Cité Blanche nous sont désormais fermées. Jamais nous ne rentrerons chez nous. Uriel, combien d'anges sont morts ici ? Beaucoup trop. Mais pour chaque ange mort, un autre reste en vie contre son gré. Et sa souffrance rend le destructeur plus fort. Tu peux peut-être les libérer de leur tourment, cavalier. Si vous voulez. Cependant, je n'ai qu'une mort rapide à leur offrir. C'est tout ce qu'ils demandent. Impeccable. Alors, nous voici avec la nouvelle arme. Qu'est-ce que ça donne ? Alors là, attendez. Là, je viens de faire... Ok, quand je fais ça, c'est L2. Je clique sur L2, gâchette de gauche. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la manette de PS4. Donc voilà, ça c'est un tir dispersant. En mode un peu fusil à pompe, quoi plus ou moins. Là, je serai en mode minigun. D'accord, super ! C'est vraiment cool. Je ne m'attendais pas du tout. Enfin, je ne me souviens tout simplement plus du jeu. De toute façon, je commence à avoir l'habitude de m'entendre le dire. Non, c'est vraiment cool, ça. J'espère que ça fait assez de dégâts. Par contre... Ah, alors, attends. Est-ce que c'est une arme ? Ah non, ce n'est pas une arme à nous. C'est juste une arme qu'on garde temporairement. C'est pour ça que je ne m'en souviens pas. Voilà tout. Du coup, je ne peux pas m'en déséquiper pour le moment. Si genre je veux aller... Ah si, c'est bon. Ok. Ok, il faut que je la ramasse à chaque fois. Action. Ah, par contre, si je ne peux plus repartir, c'est un problème. Ah si, si. Profitons de récupérer la petite potion. Voilà, merci. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on n'en sait rien. Ça ne touche pas, ça, petit con. On va regarder rapidement l'arme. Enfin, les armes. Comment dire ? Oh là là, je me trompe de touche. On peut améliorer les armes. Donc, on va aller voir ça tout de suite. C'était dans plus d'infos ou non ? Afficher les stats non plus. Description. Comment on faisait ? Ah, changer de nom. Améliorer. Alors, on va essayer d'améliorer. Parce que je ne sais pas du tout comment ça marche. Faux spectral. Celle qu'on a en ce moment, c'est quoi ? C'est faux spectral ? Non, ce n'est pas du tout faux spectral. On a en ce moment, c'est... C'est, c'est, c'est... Les faux possédés. Alors, on va faire ça. Améliorer les faux possédés. Encore faut qu'ils l'aient trouvés. Oh, on a même gagné une espèce de lance de magma. Ça peut être cool aussi, ça. Attendez, faux possédés. Je vais bien les trouver. Faux spectral, faux bestial. Possédés, elles sont là. Possédés, c'est vraiment celle-là par contre ? Non, ce n'est pas ça. Ah, je suis embêté. Faux possédés. C'est laquelle qu'on a en ce moment, c'est bien la faux possédés. On est d'accord. Ouais, c'est la faux possédés. Mais du coup, comment on améliore ? Où est-ce qu'on la trouve ? Faux possédés, c'est là. Sacrifié. Faux bestial. On va faire sacrifier la faux bestiale. Ok, alors je viens de comprendre. En fait, on se met sur les faux en question qu'on veut améliorer. Là, on est en question qu'on veut améliorer. Donc la faux possédés, en l'occurrence, croix pour améliorer. Croix. Et là, on sacrifie une des armes, en fait, tout simplement pour l'améliorer. On va essayer de l'améliorer à fond. Voilà, là, on a monté d'un niveau. Au niveau gagné, les caractéristiques suivantes vont augmenter. On passe de 134 à 141 de dégâts. Chance critique, super. C'est vraiment cool. Ça va changer pas mal ma vision de l'équipement, de l'armement, tout ça. Choisir amélioration. Alors, est-ce qu'on veut une chance... Attendez. Santé par victime, plus 65, ça me paraît bien. Ou chance d'exécution. Moi, je suis plus partant pour gagner de la vie, parce que franchement, elles font comme neige au soleil en ce moment, la vie. On a gagné un petit trophée au passage. Forgeron spectral. On va faire pareil pour l'arme secondaire qu'on a. Attendez, 389 pour l'arme allemande. Lance... Lance envoûtée du magma, elle ressemble à quoi ? Oh, c'est bien mignon, ça. Croc d'Akidna. Heteré. La plus puissante, ça reste celle-ci pour le moment. Et en plus, elle est violette. Alors, vous voyez, il n'en fallait pas plus. On va l'améliorer. Améliorer Vanderschma. Par contre, on va changer de nom. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Elle ressemble à un bec d'oiseau. On va l'appeler... Bec de piaf. Voilà. Bec de piaf, ça me paraît bien. Voilà, bec de piaf qu'on va améliorer. Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Équipé. Voilà, c'est bon. On va l'améliorer et on va sacrifier... Marteau et Terré. H2, Russanoff, on va quand même la garder. Encore une H possédée. Vous êtes sur le point de sacrifier une arme possédée. Oui, 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 oui. Vas-y, fais, fais, fais. H Vigubre. Sacrifier. Caractéristique suivante, on dit augmenter. Donc on passe de 412 à 432 dégâts, c'est cool. Et là, on choisit... Donc soit santé par coup critique plus 32, magie, dégâts critiques. Écoutez, on va équilibrer tout ça. La première arme me fait gagner de la vie. Eh bien, celle-ci me fera gagner de la magie. Voilà. Et là, on est content. Voilà, on ne va pas augmenter tout de suite cette armure. Parce qu'elle n'est pas forcément... Elle est moche, on va dire ce qui est. On va attendre d'avoir une meilleure armure pour l'augmenter. En ce moment, je porte ce talisman là, qui fait 59 de défense. On va rester comme ça au niveau... Au niveau... Au niveau talisman. Toujours ces espèces de petits cristaux dont on ne sait rien pour le moment. On saura-t-on plus un jour ? Je ne sais pas. Hop, on a ramassé une paire de fours en même temps. C'est parti. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette espèce de cathédrale ? C'est de là où on vient, en fait. Allez, c'est parti. On va essayer l'arme sur des monstres. Est-ce que ça fait café ou pas ? J'ai l'impression qu'ils ont voulu nous introduire un petit passage Doom dans le jeu, quoi. Doom que j'ai adoré. Le dernier Doom, là, sur les dernières consoles, là. S4, en l'occurrence. Que j'hésite d'ailleurs à vous faire en let's play. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler, à me m'empêler ou même en commentaire, tout simplement. Ce n'est pas du tout pour le recensement sur YouTube. On ne va pas se leurrer quand on commence sur YouTube. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à se faire un peu de pub de cette façon. Et en même temps, c'est une vraie question que je vous pose. Est-ce qu'il y a un jeu en particulier que vous aimeriez voir ? J'hésite entre Mad Max. Je vais peut-être vous faire du Batman. Mad Max, Batman. Qu'est-ce que je voulais vous faire aussi ? Donc Doom. Enfin bref, j'ai plusieurs choses qui me trottent dans la tête. On verra bien ce que j'aurais envie de faire. Après, c'est deux let's play. Déjà, on va finir Monster Hunter et Darksiders 2. Parce que, comme le dit la description de la chaîne, un let's play continué. Enfin, commencer aujourd'hui sera terminé demain. Et ça, vraiment, je mets un point d'honneur là-dessus. Parce qu'on voit souvent des gens qui commencent des jeux et ne les finissent jamais. Je trouve ça dommage. Surtout pour ceux qui ont suivi, surtout l'aventure. Alors, par contre, on va regarder la map. Je me trompe toujours de touche. Il faut aller là-bas. Donc, c'est pas la peine de rentrer dans la cathédrale. Je commence à me poser la question. On se met une petite potion de vie en même temps. Donc, apparemment, on va aussi affronter le destructeur dans cet épisode-ci. C'est plutôt cool. Il me semblait que War lui avait déjà fait sa fête. A priori, on doit terminer le travail. En passant, j'ai découvert une nouvelle vidéo de gameplay qui date d'il y a un mois déjà. Sur Darksiders 3. Et franchement, je suis toujours hypé. Mais on va dire que le fouet ne m'intéresse toujours pas plus que ça. C'est dommage d'avoir choisi cette arme-là. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'ouvrir les gardiens ? Ah, d'accord. Donc, on peut voir maintenant que les animations sont bien plus fluides. C'est beaucoup plus stylé. J'ai quand même hâte de le faire. C'est prévu. Je le ferai sur la chaîne. Je ne peux pas passer à côté, clairement. Darksiders 2 étant l'un de mes... Mon tout premier jeu let's play. Je ne vais pas passer à côté du 3. Vous pouvez en être certains. Je pensais vous faire aussi Shadow of the Colossus. Ouh là là ! Ouh purée. Ok, c'est parti. Bon, clairement on lui fait bien des dégâts. Est-ce qu'on peut esquiver un petit peu ? On peut esquiver un petit peu avec l'arme. Est-ce qu'au bout de 3 on est bloqué ? Pas du tout. On peut faire autant de petits sauts qu'on veut. C'est plutôt positif. Ok, ben ça va bien se passer alors. J'espère que le son n'est pas trop fort pour vous. Parce qu'entendre ça tout du long, ça ne va pas être facile. Au pire, je baisserai le son. Alors, suivons tout simplement ce que nous dit le radar. Un petit coffre. On arrive dans le métro. Est-ce qu'il en reste ? Est-ce qu'il semble au reste de la métro ? Ouh, ça vit en masse. Ouh, ok, d'accord. Il pète instantanément lui. C'est Dead Space 3 que j'aimerais bien refaire aussi. C'est sur PS3. Je peux tout à fait vous le faire en Let's Play également. Request 4 inpatché. Voilà, comme ça on libère nos copains anges. A priori d'ailleurs, Darksiders 3 se déroulera beaucoup plus sur Terre. En tout cas, des images qu'on a pu voir pour le moment, je pense qu'il y a plus de... la map se trouve plus sur Terre, quoi. Après, si c'est comme celui-ci, là, ça se passera dans divers mondes, je pense, quand même. Et à mon avis, une grande majorité sera sur Terre. Après, je peux me larder complètement, on verra bien, après tout. Oh là là, je croyais être assez loin. Ok, je suis en train de voler. C'est un peu le bordel, je vous cache pas. C'est un peu... C'est un peu... Enfin, c'est pire que... C'est... Comment dire ? Je ne trouve plus mes mots. C'est pas comme dans Doom, quoi. Dans Doom, on les voit bien tous arriver les uns après les autres. Là, ça pète un peu à l'écran. On est parfois un peu déstabilisés. Ce que Doom fait très bien, quoi. Il y a... Il faut y avoir un million d'ennemis... Enfin, un million d'ennemis. Il faut y avoir énormément d'ennemis en même temps. La situation, l'action est toujours très claire. Et cette musique, surtout. Mon dieu. Qu'elle est bonne. Avec une arme, pareil, ça m'étonne qu'ils sont quand même... Surpassés par les ennemis. Même si c'est des vagues d'ennemis et c'est énorme. Je parle des anges. Alors comme moi tout seul, j'arrive à faire le nettoyage complet. Il y en a encore combien comme ça. C'est fait d'avancer. Ah ouais, c'est vrai qu'avec carré, on peut aussi faire un petit coup de... Enfin, un autre coup en fait. En l'occurrence, un petit ton de choc des familles à nos pieds. C'est vrai qu'il y a pas de choc des familles à nos pieds. Alors j'en rappelle qu'on est là pour tuer le destructeur, libérer les anges. Mon relique de Dostegoth, Roanogoth et machin qui finit en hôte. C'est un peu optionnel. On s'en fout un peu. Si on tombe dessus, on le récupère mais sans plus. Mais surtout, on est là aussi pour récupérer le bâton d'Arafel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fragment du bâton d'Arafel. Bah voilà justement, quand on parle du loup, quand on parle du loup, voilà la queue. C'est que ce fragment du bâton d'Arafel enveloppe le porteur de magie. Ok. Est-ce que ça aura un impact sur mon gameplay directement ? Oh là là ! On va se calmer tout de suite. Ah ouais, attends, alors j'ai mon tir à part d'une couleur là. Au niveau, il doit être un peu plus puissant ou quelque chose. Là-bas, la porte s'est ouverte. Je ne sais toujours pas ce que c'était l'espèce d'apparition violette de l'épisode précédent que j'ai montré au ralentis. D'un coup, j'ai pensé au monstre qui suivait War tout au long de sa quête qui lui collait au basque. Bon, en regardant de plus près, on aurait dit plus une petite chauve-souris un peu bizarroïde. Ou un démon, je ne sais pas. Il y a une séguière. J'ai l'impression qu'on est revenu au début de la zone. Du début de la mission. Ah ok, c'était des amis, d'accord. Ah non, pas du tout, aussi. Ou quoi ? Quoi ? Qu'est-ce, comment, quoi ? Ah non, d'accord, ok, je me suis demandé quoi. Ils étaient juste en train d'éliminer des ennemis derrière moi. J'ai trouvé un morceau du bâton. Prends garde. Il y a des choses derrière ces barricades que même les gardiens des enfers n'osent pas affronter. Et les autres morceaux ? Est-ce qu'ils sont derrière les barricades ? Oui. Traverse la ville et tu trouveras le fragment suivant sous la terre, dans un tunnel abandonné. Et où se cache le dernier morceau ? Je l'ignore. Mais le bâton a une volonté propre. Trouve le second fragment, et il me révélera peut-être sa position. Le décoeur. D'accord, décoeur. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ouah, 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 ouah. On va se conner. Ok, c'est bon. C'est parti, pénétrons cette espèce de... Cette espèce de grotte, pour être... pour rester poli. Alors, page du livre et des morts. Une page du livre et des morts. Rassemble les endices, effectivement. Je connais la chanson. Ça en fait 5 sur 10. Quelqu'un qui nous a creusé des trous immenses. C'est gentil. Ah, enfoiré. Ah oui, crash de Team Racing. Euh, Team Team Racing. Crash Bandicoot aussi, je pensais vous faire. Enfin bref, on verra bien. Chaque chose en son temps. Une nouvelle arme. Qu'est-ce donc ? C'est quoi ça ? La hache de sang. Qui est un pistolet, plutôt, on dirait. Appuie sur R2 pour allumer les explosifs. L2 pour les faire exploser. Alors là, je fais R2. Gachette de droite. Maintenant, L2 pour la faire éclater. Ouh, c'est moins joué ici. Enfin, déjà, oui. N'est-ce pas ? Oui. Oh, ouais. Bon, vraiment bof, quoi. On va pas... Ça casse pas trois pattes un canard, comme on dit. Ah, par contre, si on peut en mettre plusieurs, ça peut être cool. On peut mettre à peu près trois et arriver à la quatrième, ça commence à exploser. Ah, c'est plutôt... C'est plutôt moyen. Je vais prendre l'autre arme. Que je préfère de moins... Ah ouais, mais alors, attends, peut-être que je suis obligé de prendre ça pour détruire les piques là-bas. Allez, on va essayer comme ça. La réponse est non. Ouh, purée. Effectivement, ça doit faire mal. Allez, on reprend. Ce n'est pas grave. Avec une arme pareille, j'ai juste envie de foncer dans le tas. Allez, terminé, bonsoir. Bonsoir. Oh non, la deuxième arme. Oui, il y a H200 qu'on connaît. Parce que c'est peut-être une arme que j'aurais besoin juste après, donc je préfère prendre celle-ci. Pardon, au moins pour le moment. Il y a un qui est resté coincé là-bas. Ça fait rapidement... Bon, il y a beaucoup trop de coffres ici. On va passer le chemin. On va prendre sérieux des gars. C'est pas bon, c'est pas bon ça. Ouh, là, 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 c'est un cul-de-sac. Gros chargement. Ah, niveau gagné, ça c'est bien. Oh, je n'ai pas utilisé la potion pour rien, du coup. Parce qu'à chaque niveau gagné, on gagne toute notre vie. Du coup, on a deux points de compétence maintenant à utiliser. Le noce. Bon. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça a l'air. S'il reste là-bas, ça me va. Restons derrière nos colonnes. Un combat des plus passionnants. Et voilà, terminé. Bonsoir. Du coup, on récupère ça. Ça, 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 c'est à moi. Et je vais même récupérer cette arme-là que je préfère de loin. Ah oui, tout de suite, c'est plus efficace. Vous aimez bien, ça. Délicieux. Alors, allons-y. Je récupère les sous. Et cette fois-ci, on se dirige, je pense, vers le destructeur. Bah, il y a du monde là-dedans. Ce tunnel qui me rappelle va-tu jour plus tard ? Je ne sais pas si c'est fait exprès. Il manquerait plus que l'ombre portée des ghouls sur le côté du tunnel. Ceux qui ont vu le film comprendront d'où je veux en venir. scène qui a été d'ailleurs un petit peu pas flagiée, mais bon, on va dire reprise, il me semble, dans l'armée des morts. Oh, j'ai bien cette petite partie gameplay au gun, là. Ça change, c'est bien. Je dis pourquoi pas. Oh, ça, c'était beau. Alors qu'il se jetait sur moi. Un petit ton de choc au sol. Sortez de là. C'est trop facile. Code 9, Duke. Oh, je botte des culs, je bois des mons. C'est la route qui m'ouvre. Vous êtes combien, là-dedans ? Un petit passage, enfin, pas secret, mais un petit... Ouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Il m'a bien surpris. Non, mais dégagé. Je crois que c'était pas une bonne idée de venir dans ce couloir, en fait. C'est la dernière chose à faire. Effectivement, en plus, il n'y avait rien. Enfin, si, il y avait un ange dedans. Oh, non, non, mais là, je vais mourir. Ah, non, il est bloqué, ce con. Ah, le noob. Tiens, prends ça dans ta tronche. C'est gratuit. Quelle douce mélodie. Alors, du coup, on va speedrunner. Occupez-vous, donc, de ça. Oh, œil d'Arafel. L'œil d'Arafel, un des fragments du bâton d'Arafel. Renferme, pardon, un pouvoir magique qui offre une vision d'avenir. Super. À la bonne heure. Bonjour, bonjour. Non, je ne veux pas de votre flingue, absolument. Il est bien, mais... Au bout d'un moment, on s'en lasse un peu. On va pas se leurrer. Ma copine Uriel est par ici. C'est un bout de force. On voit que même à leur position de base, ils sont un peu soufflés. Tu as trouvé le second fragment. Oui. Je peux sentir son pouvoir en toi. Le bâton veut renaître. Tu es peut-être sourd à ces appels, mais pas moi. Le dernier fragment t'attend au-delà de cette barrière, dans une zone contrôlée par l'ombre. Le destructeur sera furieux si je restaure cette relique. Vous guerriers risquent d'en payer le prix. La cité blanche nous est fermée. Et ce monde sera bientôt notre tombeau. Mais nous devons continuer de lutter contre les ténèbres. Si tes actions nous condamnent, qu'il en soit ainsi. Puissiez-vous vivre assez longtemps pour voir le destructeur rendre son dernier souffle. Bonne chance, le dernier fragment t'attend au-delà de cette barrière. D'accord, trouvez le dernier fragment. Chose qu'on fera dans l'épisode prochain. En attendant, je vous souhaite de vous porter du mieux que vous est possible. J'espère que vous allez bien, voilà, tout simplement. Encore une fois, j'espère que les épisodes vous plaisent. J'essaie de les améliorer d'épisode en épisode. Toujours en raccourcissant. Parce que, bon, 40 minutes, ça fait un peu long, là encore. Mais enfin, bref, j'espère que ça vous a plu. Une page de Livre des Morts pour terminer. J'espère que ça vous a plu quand même. Et je vous propose qu'on se retrouve dans l'épisode prochain. Qui sera l'épisode 24. Où on terminera de rassembler le bâton d'Arafel. Merci à tous de votre soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.